Les cours d'eau franciliens, ils ont au moins 2000 ans d'histoire d'altération et de dégradation. Enterrer la bièvre, ça a été un progrès à une certaine époque, parce que finalement on avait cette nuisance-là et tout d'un coup on allait pouvoir assainir l'air au-dessus de la bièvre. Le projet de réouverture de la bièvre, je trouve que c'est une étape fondamentale dans cette prise de conscience de la nature en ville. C'est aussi le hasard de la vie de se retrouver un petit peu à faire honnête une rivière, que certains de ma famille ont sali. Moi quand je parle à mon fils de la bièvre, je suis super contente. Je lui dis voilà, on est en train de créer une rivière et que je viens la voir avec lui. Moi je suis contente de transmettre ça. On fait tous ces travaux-là essentiellement pour améliorer la qualité de l'eau, améliorer la biodiversité qu'on a mis à mal pendant très longtemps. Avant 2000, on n'aurait jamais réussi à sortir un projet comme celui-là. C'est intéressant de voir à l'échelle d'un petit territoire comme le bassin versant de la bièvre, l'histoire en condensé de la France. Si vous faites ce cadre ici comme ça là, vous êtes à 15 kilomètres de Paris. Eh oui, il faut se le dire quand même. La bièvre naît à Arcueil et Gentilly, ma bièvre. C'est une drôle d'histoire, un drôle de retournement, qui dit notre époque, s'inscrit dans un lit tumultueux. Notre relation au cours d'eau s'était distendue. L'urbanisation galopante et le fracas de la modernité avaient parfois sonné leur glas. Nous les avions utilisés jusqu'à la couenne, transformés, canalisés, contraints, pollués. Nous les avions rejetés et parfois même enterrés. La bièvre incarne dans sa chair les méandres de cette relation. C'est une histoire de rivière.